Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Ah, gros sourire pour Tony aujourd'hui cette semaine, gros sourire. Merci d'être là toute la gang, ce point de presse de la Blitz NFL. Première semaine, première grosse victoire pour la Blitz NFL contre les mêlés d'Arnaud Gascon-Nadeau. Donc, très content, très content de cette victoire-là. On a gagné 101,52 à 84,98. Donc, première victoire de la saison, fiche de 1-0. Très content, bonne performance de nos receveurs. Mike Evans, Stephen Diggs, donc très content. Très, très content. Ça commence bien la saison, je l'avais dit. Fait que we're very, very happy for this first win against les mêlés of our friend Arnaud Gascon-Nadeau. We're very happy because it's our first win against their team. So, we were winless last year. On n'avait pas gagné contre les mêlés anciennement FLQ. Donc, sur deux matchs contre eux autres, on les avait perdus. Donc, très content. Je suis déjà prêt pour répondre à vos questions. Salut, Tony. Je commencerai par te dire une bonne deuxième saison à toi et ton équipe. On va toujours sauter tout de suite dans le vif du sujet. Après ta première semaine et que Christian McCaffrey n'a pas été en habit, dû à une légère blessure par prévention, commences-tu déjà à regretter que Coach Jonathan l'ait pris en première ronde cette année? Je sais que l'an passé, c'est ça qui vous a fait hésiter de le choisir à cause des blessures. As-tu l'impression que ça se pourrait que cette année, ça soit… Est-ce que vous redoutiez l'an passé de Christian McCaffrey? Très bonne question. Je me l'attendais, celle-là. Salutations à tous les journalistes. Bonne saison. J'espère que je vais être bien correct avec vous autres. C'est sûr, avec une victoire, gros sourire, ça va bien aller. Écoutez, Christian McCaffrey, c'est… Écoute, on ne pouvait pas, je l'ai dit, aller au point de presse d'après le repêchage. Il était disponible pour une deuxième saison, il ne fallait pas laisser aller. Sauf que oui, ça répond à des questions. Mais on va mettre ça au clair, là. Jonathan a très bien repêché. Fait qu'on a une très bonne équipe, très bien balancée. On a discuté avant le repêchage de la stratégie. On a une équipe très bien balancée pour l'instant. Donc, tout est beau, OK? Tout est beau, on va mettre ça au clair. Pour Christian McCaffrey, bien, il faut s'en attendre. Puis, tu sais, c'est un joueur très, très, très physique. Puis, il faut s'en attendre. Là, j'ai pu comprendre depuis les dernières heures que ça se peut qu'il va rater aussi le match dans la fin de semaine. J'espère juste, au niveau du calendrier des Niners, il pourrait même prendre son temps pour revenir au jeu. Et s'il peut revenir pour la fin de saison ou ce qu'on a besoin pendant les playoffs, bien, c'est une valeur ajoutée pour nous autres. Donc, aucun regret. On va vivre avec. Je suis bien content. Je reviens à l'aspect balancement de l'équipe. Jonathan, on a choisi, tu sais, on a eu un bon, on a eu une bonne performance au banc. On a fait 55 points dans le banc, au niveau du banc. Puis, tu sais, grosse performance de Brandon Cooks, le receveur des Cowboys. Puis, Brian Robinson de Washington. Donc, on s'attend beaucoup de lui. Puis, ça va aider le temps que peut-être Christian McCaffrey va s'absenter. Pas été bien, bien fort avec la performance de Najee Harris. Mais, écoute, c'est le début. C'est le début de saison. C'est là qu'on commence à évaluer un peu les joueurs. Puis, on regarde aller. Puis, c'est pour ça que c'est important d'aller chercher des victoires. Puis, si on gagne sans la présence de ton meilleur joueur, ton premier choix, Christian McCaffrey, bien, c'est un plus. Sinon, comment tu me résumerais ta victoire cette semaine contre la ligne des Miley et de Arnaud Gascon-Nadon? Peux-tu me résumer ce que tu vois dans ton match-up cette semaine contre lui que vous avez remporté? Et sous question en même temps, on peut-tu dire objectif accompli cette année? Vous aviez dit en début d'année que ce serait important cette année. que vous gagnez au moins votre première semaine, contrairement à l'an passé? Oui. Objectif atteint. Je l'ai dit, on y va par quatre matchs. C'est la stratégie. C'est notre stratégie. C'est la façon que je fonctionne. On y va par quatre matchs pour gagner le plus de matchs. Donc, il faut avoir au moins une fiche de 500. Donc, deux victoires de temps en temps. Vous avez vu l'année passée, on a commencé 0 et 4. Puis, on a continué. On a gagné des matchs. Puis, on était dans la course. Mais là, à un moment donné, quand tu joues du rattrapage, les défaites que tu as vont être chères en fin d'année. Fait que ces victoires-là en début de saison sont très importantes pour nous. Puis, oui, objectif atteint. Pour le match-up, qu'est-ce qui est arrivé? Puis, c'est ça, le fantasy football. Pour les maillets, Arnaud, il n'a même pas fait 100 points. On s'attendait. Les projections, c'est toujours au-dessus de 100 points. La façon que je vois ça. On a fait moins de points que les projections. Mais il faut dire qu'on a... À cause que McCaffrey a joué lundi soir, je n'avais plus personne. Puis, je ne l'ai pas remplacé. Il a fait zéro point. Donc, on était proche des projections. Mais tu sais, quand tu as des joueurs qui performent au-dessus de 20 points, comme Mike Evans, Stephen Diggs, Jalen Waddell, proche de 20, bien, c'est là qu'on se démarque. C'est là qu'on va chercher des victoires. C'est un peu... Comparé à l'année passée, on marquait beaucoup de points. Là, cette année, on a marqué 101. Il y a quand même quatre équipes qui ont perdu, qui ont fait plus de points que nous. Fait qu'on va la prendre la victoire. Donc, tu sais, pour une fois, c'est de notre bord. On est content. Donc, c'est le match-up. Tu sais, je veux dire, il va falloir que je m'ajuste aussi. Le fait qu'on n'a pas de botteur, c'est des flex. Donc, tu sais, on a rajouté Deonté Johnson. Il a fait seulement quatre points. Donc, ça, c'est pas fort comme un flex. Tu sais, ton flex, il faut qu'il t'aide. Puis, ça n'a pas marché. Mais on a profité, on a capitalisé le fait que les maillées n'ont pas mis beaucoup de points au tableau. Donc, ça ressemble à ça. Pour venir à Jalen Hurts, notre corps arrière, il n'a pas été un gros match vendredi contre les Packers. J'espère qu'il va se replacer, malgré que les Eagles ont gagné. Mais lui, il n'a pas connu un gros match. Mais on a quand même mieux fait que le corps arrière adverse. Donc, tu sais, si on regarde les statistiques, on a quand même battu les autres joueurs. Mais on va le prendre, cette victoire-là. Mais il ne faut pas, quand on est proche des 100 points, il faut aller plus que 110, 115, 115, 120 points. Parce que proche de 100, comme je vous ai dit, il y avait déjà quatre équipes qui ont perdu cette semaine. Il y avait plus que nous autres. Fait qu'avoir affronté ces équipes-là, on aurait eu une défaite. Donc, on prend cette victoire-là. La période des waivers est passée. Curieux de savoir, est-ce que vous avez essayé de faire un move après aller chercher un joueur ou deux ou quelque chose cette semaine? On a vu que le Blitz NFL n'a réclamé aucun joueur ou waiver cette semaine. Je suis curieux de savoir si vous avez essayé de faire quelque chose ou rien. On a essayé de faire quelque chose. Je me suis fait avoir parce que je savais que les propriétaires sont agressifs en première semaine dans les waivers. Puis j'ai admis la semaine passée au point de presse que je ne suis pas un grand fan des waivers, surtout en début de saison. Mais maudit! Les autres équipes ont dépensé beaucoup d'argent. Oui, on a essayé d'aller chercher Likely, mais la bannouche, il y a ses premiers débuts qui sont allés. Non, ce n'est pas premier, c'est Snack Podcast qui a réussi. Donc, à 79 $, c'est beaucoup. Mais bravo! Je savais que c'était élevé. Parce que je dois vous dire, j'ai coté quand même assez haut. Je pense que c'était dans les 60. Je pensais que c'était élevé, mais je vais apprendre à connaître mes collègues. C'est notre deuxième saison. On a décidé, on voulait aller chercher aussi un autre joueur. Puis j'ai fait demande de trois positions, trois waivers, mais j'ai été en bas des... Au niveau de l'encant, j'ai été au bas de ce qui a été offert. Mais on est allé dans Free Agency aujourd'hui, on est allé chercher Emmanuel Wilson, le porteur de ballon de Green Bay. Donc, un genre de handcuff, comme on dit, à Josh Jacobs. Il a quand même bien fait vendredi contre les Packers. On a libéré Johan Dotson, le receveur des Eagles. Donc, c'est un des seuls qui n'a pas bien performé. Je ne voulais pas faire trop de changements non plus au niveau de l'agent libre. parce que je veux quand même évaluer certains joueurs aussi qu'on a sur le banc. Je veux voir un peu comment ça va aller. Vous le savez, les blessures, c'est la game. Donc, dans le sens que si j'ai des joueurs qui sont blessés, je vais avoir des joueurs qui sont capables de remplacer. Pour l'instant, les deux joueurs que je visais vraiment au waiver, j'ai fait un off, mais ça n'a pas marché. Cette semaine, vous affrontez trop fort pour la Ligue. Le « owner » de cette Ligue-là est professionnel du Fantasy. Est-ce que tu es confiant si tu compères ton line-up à leur line-up? Peux-tu me dire aujourd'hui si tu es confiant de gagner? Ou si tu sens que ça va être serré? Je suis curieux d'entendre ton avis là-dessus sur le match à venir de cette semaine. Une autre équipe qu'on a affrontée deux fois l'année passée. Donc, l'année passée, il y a trois équipes qu'on a affrontées deux fois. Les Meillé d'Arnaud, on n'a pas gagné, 0 et 2. Trop fort pour la Ligue aussi, on n'a pas gagné, 0 et 2. Et Snack Podcast, on a eu une fiche d'un 1 et 1. Donc, c'est quand même la même horaire cette année. Puis, ces trois équipes-là, je laisse les affronter. Puis, on va les affronter au moins deux fois. Trop fort pour la Ligue, oui. Notre monsieur commissaire Sharp, encore une fois, on le remercie. On remercie trop fort pour la Ligue de nous avoir dans cette Ligue-là, la Fantasy des Podcasters. Très content de faire partie de cette Ligue-là avec des excellents joueurs Fantasy. Ça va être serré. On est négligé. On n'est pas... Mais c'est serré. On est à peu près... Les line-ups ne sont pas faits vraiment, ne sont pas officiels. Mais en ce moment, on est à six points d'eux autres. Donc, ils ont un très gros noyau, très bon noyau de recevoir. Cooper Cup, Tyra Kill, Rishi Rice, des Chiefs. Et là, on a Lazard aussi qui a très bien performé pour les Jets. Un excellent tyran dans Trey McBride. Donc, je vous dirais que ce qui est corps arrière, porteur de ballon, on est très, très, très similaire, très serré. Mais moi aussi, j'ai un bon... Nous autres aussi, on a un bon noyau de recevoir. Pas un tyran comme tel. Mais on va travailler beaucoup pour maximiser le... Maximiser l'alignement. Donc, ça va être serré. Confiance. Écoutez... C'est le début de saison. On a hâte de voir comment les équipes vont réagir après la première semaine. Mais ça va être serré. Je ne peux pas dire que c'est une victoire ou une défaite. Malgré l'historique contre eux, c'est négatif. Donc, comme on a fait avec Contarneau, on espère une première victoire. On espère une première victoire contre au fort pour la Ligue aussi dans l'histoire de la Blitz NFL dans cette fantasy-là. Ça fait qu'on veut maximiser. C'est ça mon objectif. C'est de maximiser l'alignement. Je ne veux pas trop laisser de points. On ne veut pas trop laisser de points au niveau du banc. On a laissé quelques points la semaine dernière. Donc, on va être là pour maximiser. On va regarder les match-up. Puis là, comme je vous ai dit, les gens ont réalisé que j'étais vraiment fâché par rapport au fait qu'il n'y a pas de butteur cette année. C'est la vieille école de Tony, le Blitz. Donc, pour moi, une équipe de football, ça prend un butteur. Puis ça prend une équipe défensive. Ça fait qu'on a une équipe défensive. Ça fait qu'il faut s'ajuster avec le fait qu'on a deux flexes en plus de deux porteurs de ballons, deux receveurs. Ça fait qu'on est en période d'ajustement. Mais ça nous donne... On respecte un peu plus le fait qu'on a une victoire. Donc, on espère de jouer un bon match. On espère d'être serré. Puis comme je l'ai mentionné, il faut qu'on maximise les points parce que ça nous aide aussi dans le classement. Là, comme vous voyez, avec cette victoire-là, on est sixième. Puis on joue contre trop fort pour la Ligue qui ont marqué quand même 128 points. Donc, une vingtaine de points de plus que nous. C'est toute la différence avec Christian McCaffrey qui n'est pas là. Donc, on a déjà un enjeu avec le fait que McCaffrey risque de ne pas jouer. Donc, on va présenter le meilleur alignement puis que le meilleur gagne. Merci beaucoup, gang. Donc, bonne semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine avec espérant une deuxième victoire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501